Et donc ce soir on va parler du Zodiac, des origines du Zodiac, on va bien sûr surtout parler d'astronomie bien entendu, beaucoup d'histoires et je vais vous montrer qu'il y a en fait les limites de nos connaissances, on va essayer de voir justement d'où viennent les conversations du Zodiac, qui les a inventées, pour quelles raisons et puis on va voir surtout notre méconnaissance sur le sujet. En fait ce soir j'ai plus de questions que de réponses à apporter, voilà, comme quoi on est loin de tout connaître, de tout maîtriser et donc on va essayer de s'interroger justement sur ces fameuses constellations du Zodiac qui sont extrêmement célèbres aujourd'hui, tout le monde connaît son signe astrologique pour le coup, parce qu'effectivement il y a une origine astrologique à la chose, donc tout le monde connaît aujourd'hui son signe astrologique, mais sans vraiment connaître l'origine, pourquoi est-ce qu'on a inventé la constellation du bélier, du taureau, des gémeaux, pourquoi est-ce qu'on a inventé la balance, pourquoi la balance est le seul objet du Zodiac justement, et bien on va essayer de répondre à ces questions-là ce soir. Donc voici une carte du bassin méditerranéen, de l'Europe et du Proche-Orient, puisqu'on va remonter, donc bien sûr, à l'origine des constellations, ça remonte à la plus haute antiquité, et on sait que donc l'invention des constellations s'est faite par des civilisations qui étaient autour du bassin méditerranéen. On va aller du côté du croissant fertile, alors vous savez que le croissant fertile c'est cette zone verte que j'ai mise sur la carte, qui correspond à la vallée du Nil en Égypte, et puis à la vallée des deux grands fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate, qu'on trouve au nord de l'Arabie et au sud de la Turquie, et en fait dans cette zone-là, on trouve ce qu'on appelle la Mésopotamie, alors la Mésopotamie c'est un nom européen qu'on a donné à cette zone et à cette civilisation de l'Antiquité, Mésopotamos, Potamos c'est le fleuve, donc Mésos c'est entre les deux, donc c'est la région qu'on trouve entre les deux fleuves, tout simplement, du point de vue de l'étymologie, et donc ces deux grands fleuves, c'est le Tigre et l'Euphrate, qui vont donc inonder cette vallée, qui va être très fertile, et on va pouvoir cultiver, et donc c'est dans cette zone-là qu'on pense que les premières civilisations ont inventé l'écriture, et ont fondé les premières grandes cités, et donc se sont interrogées aussi bien sûr les choses du ciel. Alors voici une carte plus détaillée de cette zone, avec les différentes civilisations qui l'ont peuplée, alors c'est pour ça que c'est un peu compliqué de dire qui a inventé quoi dans cette période-là, il faudrait vraiment être un spécialiste du sujet, puisque plusieurs civilisations se succèdent, et sont plus ou moins en conflit les unes avec les autres. Donc vous voyez qu'on trouve les Assyriens, les Acadiens, les Chaldéens, plus tard les Babyloniens, quand ils ont fondé la ville de Babylone, donc tous ces peuples-là font des cités-états, donc chaque cité en fait est dirigée par une famille puissante, et est en rivalité avec les autres. Alors, quand il y a une concurrence comme ça entre les villes, c'est plutôt, du point de vue culturel en tout cas, c'est favorable, puisque ça incite à développer des connaissances que la cité d'à côté n'a pas forcément, pour prendre le dessus, et surtout c'est aussi un territoire de passage, où on va croiser beaucoup de civilisations qui vont venir des pays voisins, notamment de l'Europe, mais également du côté de l'Égypte, et du côté de la Perse, qui était le pays voisin, qui c'est aujourd'hui l'actuel Iran. Donc c'est un territoire de passage, où donc beaucoup de civilisations, beaucoup de cultures vont se croiser, vont être en conflit, vont s'enrichir les unes les autres, et donc on pense que c'est ce qui a fertilisé justement le développement, l'apparition de l'écriture, de la connaissance et de la culture. Alors, voici les grandes cités qui ont été bâties, on va dire par les Mésopotamiens, je vais prendre un terme très global, très générique, pour ne pas différencier les différentes peuplades qui existaient à l'époque, je suis très très loin de vraiment maîtriser la différence entre les Sumériens, les Acadiens, les Assyriens, donc on parlera globalement des Mésopotamiens ce soir, et donc vous allez certainement, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire, il y a l'archéologie, entendu qu'il y a eu beaucoup de fouilles de fêtes dans ces villes, que sont Ninive, la cité de Our, Ourouk et Babylone, et même Marie. Donc ces cités, bien sûr, ont été bâties le long des fleuves, pour les besoins en eau, pour la culture, notamment l'irrigation des champs, des cultures. Voici quelques dessins qui ont été faits pour représenter ces cités, ce en tout cas à quoi elles ressemblaient à l'époque, donc ça c'est une vue de Babylone, et donc vous voyez le monument qui domine la ville, c'est ce qu'on appelle une ziggoura, c'est l'espèce de grande pyramide qu'on voit au centre de l'image, et qui était en fait le temple, on va dire, de l'astronomie, même si on ne peut pas vraiment parler d'astronomie à l'époque, mais en tout cas on faisait des très très hauts, des sortes de pyramides, pour que les prêtres qui officiaient soient le plus haut possible, le plus près du ciel, pour faire leurs observations des étoiles. Voilà ce qu'il reste de la ziggoura de Ourge ou Ourge, et cette photo a été prise malheureusement lors des guerres du Golfe récentes, à la fin du XXe siècle, puisque vous voyez au pied du monument des soldats américains, qui vous donne l'échelle de ce qui reste du premier étage de la ziggoura, et il faut imaginer qu'au-dessus, il y avait 3-4 autres étages qui se superposés, donc ça devait ressembler à quelque chose comme ça, donc avec des grandes plateformes, alors bien sûr, il n'y a pas d'instrument d'observation à l'époque, on observe essentiellement à l'œil nu, on peut éventuellement planter un bâton vertical, qu'on va appeler un gnomon, qui va donner de l'ombre, et avec l'ombre on pourra lire l'heure, et donc connaître ainsi comme ça l'heure au cours de la journée, et éventuellement si on trace bien la limite des ombres, et on pourra également déterminer les saisons, puisqu'un cadran solaire donne l'heure, mais il donne également le calendrier et les saisons, et donc tout ça, c'était un temple sacré, où officier donc des prêtres, spécialement dédié à l'observation des étoiles, parce que dans la civilisation misopotamienne, on avait repéré bien sûr les planètes, on les appelait pas forcément planètes, on avait remarqué qu'il y avait 5 points, 5 étoiles, je rappelle qu'à l'œil nu, les étoiles ne sont visibles que sous forme de points brillants, comme les étoiles, c'est des points qui brillent un petit peu plus fort que les étoiles, mais tant qu'on n'a pas cruisé la question, on ignore la véritable nature de ces planètes, mais ce qu'on constate, c'est que ces 5 points brillants, je rappelle qu'à l'œil nu, on ne voit que 5 planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, et Saturne, les planètes les plus lointaines sont invisibles à l'œil nu. Donc on ne comprend pas trop pourquoi il y a 5 points brillants, comme ça, qui changent de place en permanence devant le reste du ciel étoilé, et donc il faut trouver une explication, et donc l'explication, vis-à-vis, on va dire, naturellement, c'est que ces planètes ont une volonté propre pour pouvoir se déplacer, et donc ce sont certainement des dieux. Et donc pour les Mésopotamiens, comme dans beaucoup de civilisations de cette époque-là, on va penser que ces divinités, en fonction de leur mouvement, elles envoient des signes qu'il faut interpréter, et elles vont nous indiquer si c'est le bon moment pour faire des récoltes, si c'est le bon moment pour aller faire la guerre, et ainsi de suite. Notamment lorsqu'on verra Mars, dans beaucoup de civilisations, Mars, avec sa couleur rouge, sera très 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 souvent interprété comme le dieu de la guerre, et donc si Mars apparaît au bon moment dans le ciel, et bien souvent c'est interprété comme le bon signe pour aller taper sur le voisin. Donc il y a des prêtres qui sont chargés d'observer les mouvements des planètes, de les interpréter, en soi, de faire, vous voyez, une sorte d'astronomie-astrologie, les deux vont être liés à l'époque, donc vous observez attentivement les planètes, on va relever très précisément les positions des planètes, c'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'astronomie qu'à partir du moment où on a inventé l'écriture, tant que vous n'avez pas inventé un système d'écriture pour consigner et garder en mémoire ce que vous avez observé dans le ciel, et bien c'est très très dur de se rappeler qu'il y a un an ou deux ans ou trois ans, Mars était devant la concession du scorpion par exemple. Donc il va falloir le noter, le garder en mémoire longtemps, pour remarquer qu'il y a des récurrences qui se font, et au bout d'un moment se dire, ah bah tiens c'est curieux, Mars finalement, Mars est tous les deux ans devant le scorpion, et comprendre que Mars, bah finalement Mars fait peut-être le tour du ciel en deux ans, vous voyez, c'est vraiment pouvoir faire un calcul prédictif, mais il faut le noter quelque part. Donc des prêtres vont être chargés de faire une sorte d'astronomie, de relever la position précise des astres chaque soir, et puis ensuite, bah de faire une sorte d'astrologie, c'est-à-dire d'interpréter les signes de ces divinités, et de donner aux chefs de la cité, bah de savoir s'il faut effectivement agir de telle façon pour plaire aux dieux. Donc c'est des photos que j'ai prises dans les musées au Louvre, et au British Museum, mais également au Vatican, dont vous savez que l'écriture des Mésopotamiens, c'est l'écriture cunéiforme, mais on va écrire à Castile, qui est un roseau qu'on va couper en biseaux, et on va faire des encoches qui ont la forme de clous. C'est pour ça qu'on appelle ça l'écriture cunéiforme, c'est l'écriture qui a une forme de clous. Donc vous voyez qu'il va falloir déchiffrer justement ces différents cycles, ces différents clous, pour comprendre ce qui va être noté. Mais vous voyez que du cunéiforme, on en a trouvé sur tous les supports. Donc on a ici des cylindres, dont toutes les surfaces sont couvertes de cunéiformes, et puis des tablettes vraiment minuscules. Vraiment je vous invite, il faudrait que je vous emmène visiter le Louvre et le département de la Mésopotamie au Louvre, pour voir que vous avez aussi des tablettes qui ne sont pas plus grandes que la taille d'une carte bleue par exemple. Et donc là je peux vous dire que sur cette taille là, les sigles en cunéiforme sont minuscules, et vraiment pour les déchiffrer, je vais dire mon chapeau à tous les spécialistes qui savent lire ça, parce que c'est loin d'être évident. Alors par contre on peut aussi voir des très belles pièces comme celle-ci, qui sont des, on appelle ça des coups de roue, coups de roue à quinqua. C'est des pierres qui mesurent entre à peu près un mètre de haut, pour la plupart, voire un mètre cinquante, il y en a qui sont vraiment énormes. Donc sur une face, elles sont couvertes bien sûr d'écritures cunéiformes, et sur l'autre face, vous voyez des sculptures, qui représentent des divinités. Alors en fait, un coup de roue, c'est un contrat de propriété si vous voulez. Donc d'un côté, le roi de la cité indique que vous êtes le propriétaire de tel terrain, et pour être sûr que personne ne remette en cause ce contrat, eh bien on va le protéger par des dieux, et ces dieux sont sculptés sur l'autre face. Donc des coups de roue, on a une très grande quantité qui sont parvenus jusqu'à d'où. Donc je disais, sur la plupart des coups de roue, vous voyez en haut de ces coups de roue ces trois symboles qu'on reconnaît très facilement. Au centre, donc le croissant de l'une, bien sûr. Sur la droite, une sorte d'étoile avec des rayonnements qui est le soleil, et à gauche, une étoile très brillante, qui en fait, on le sait aujourd'hui, ce n'est pas une étoile, mais c'est la planète Vénus. Et je disais donc que suivant l'importance des coups de roue, eh bien on va retrouver en dessous de ces trois divinités, d'autres divinités qui vont être sculptées. Donc vous voyez un nouveau coup de roue avec les trois symboles, l'une, soleil, une Vénus au-dessus, et en dessous, donc d'autres divinités, dont une sorte de tortue qui apparaît. D'accord ? Hop, je poursuis. Et en fait, alors ce disque que vous voyez là, il mesure à peu près 12 cm. Il est tout petit, il est exposé en vitrine au British Museum, et en fait, c'est un planisphère, c'est un planisphère céleste. Donc vous voyez qu'on en a, bon, l'essentiel est effacé, les parties droite et gauche sont complètement effacées et perdues à jamais. par contre, tout ce qui a pu être déchiffré, et le déchiffrement, je vous l'ai mis là, voilà, sur une autre diapo en noir et blanc, eh bien, les spécialistes ont réussi à comprendre qu'on décrivait là des constellations et qu'on avait là, donc la représentation de la sphère céleste et donc des premières constellations inventées par les Mésopotamiens. Et c'est comme ça qu'on a compris qu'une grande partie, en fait, du Zodiac, eh bien, avait été inventée en Mésopotamie. Alors peut-être que d'autres civilisations, et c'est même certain, d'autres civilisations ont très vite repéré, on va dire, la route des planètes et la route de la Lune, puisque les planètes et la Lune dans le ciel se promènent toujours le long d'une ligne, le long, donc on pourrait dire, d'un même chemin qu'on appelle l'écliptique, et elles ne quittent jamais ce chemin-là. Donc très très vite, quand vous observez régulièrement les étoiles, ce qui était le cas dans l'Antiquité, eh bien, on identifie une zone du ciel où on voit toujours passer les planètes et la Lune, en fait. Donc le problème, c'est que pour savoir si une civilisation a repéré et identifié ça dans le ciel, eh bien, il faut qu'elle laisse une trace, notamment une trace, au moins une sculpture quelque part, qu'on arrive à interpréter, ou une sous-forme d'écriture. Et donc il se trouve que pour l'instant, l'une des plus anciennes forme de Zodiac qu'on ait retrouvé, eh bien, c'est ce document que je vous montre là, et donc il vient de la Mésopotamie. Alors, je vais vous réexpliquer cette histoire du Zodiac, qu'est-ce que c'est concrètement le Zodiac avec ce schéma que j'ai dessiné. avec nos outils modernes, on sait que le système solaire est centré sur le Soleil, que la Terre tourne autour du Soleil, et qu'en fait, toutes les planètes tournent autour du Soleil. Donc, le système solaire a la forme d'un disque centré sur le Soleil, les planètes tournent donc tout à peu près dans le même plan, dans le même disque, et ce plan, c'est ce qu'on appelle justement le plan de l'écliptique. La Lune qui tourne autour de la Terre ne tourne pas tout à fait dans le plan de l'écliptique, mais pas grand-chose. L'orbite de la Lune est inclinée de 5 degrés par rapport au plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est surtout le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, et qui correspond aussi à peu près au plan de toutes les planètes autour du Soleil. Et quand la Lune passe dans le plan de l'écliptique, à ce moment-là, elle a la possibilité de passer devant le Soleil vu depuis la Terre et donc de provoquer des éclipses. C'est pour ça qu'on a appelé ça écliptique. Bien sûr, ça vient du plan des éclipses. Mais bon, pour ce qui nous intéresse ce soir, on va dire que le plan de l'écliptique, c'est le plan dans lequel tourne le système solaire. Et si on prolonge le plan sur le ciel, vous imaginez que le ciel, c'est une sorte de sphère qui va venir entourer ce disque écliptique, et bien dans le prolongement du plan de l'écliptique, on a des étoiles, forcément. Et donc vu de la Terre, quand on va regarder les planètes, on verra les planètes se promener toujours devant le plan de l'écliptique qui va être tracé sous la forme d'une ligne sur le ciel. Et pour matérialiser cette ligne sur le ciel, cette ligne où on voit les planètes se promener, et bien on va imaginer des constellations, tout simplement. Et ces constellations, c'est ce qu'on va appeler le Zodiac. Voilà, tout simplement. Donc le Zodiac, c'est tout simplement la projection du plan de l'écliptique vu sur le ciel. Et donc c'est cette route que semblent suivre les planètes, parce que tout simplement elles tournent autour du Soleil. Et bien nous, vues depuis la Terre, on a l'impression que les planètes se pointent toujours comme ça, le long de ce chemin, de cette même route. Et pour tracer cette route qui est bien sûr imaginaire, on ne la voit pas dans le ciel, il faut la repérer. Il a bien fallu inventer des constellations qui allaient tous se trouver le long de cette route, donc les unes derrière les autres, et c'est ce qu'on va appeler plus tard le Zodiac. Alors les Mésopotamiens, ils n'appelaient pas ça Zodiac, puisque Zodiac, c'est un mot grec. Donc c'est quand les constellations vont être transmises de la Mésopotamie au grec, que les grecs vont appeler ça Zodiac. Les Mésopotamiens, ils appelaient ça le chemin de la Lune, tout simplement. Vous avez remarqué que la Lune se connaît dans le ciel et que les planètes se connaissent pareil sur le chemin de la Lune, et donc les Mésopotamiens, eux, ils se sont contraintés d'appeler ça le chemin de la Lune. Alors ceux d'entre vous qui ont mon petit livre ou mon e-book sur les 250 mots du quotidien en lien avec l'astronomie, eh bien je vous ai mis dedans justement la définition du mot Zodiac. Et comme je vous le rappelle, Zodiac, eh bien ça vient du grec, donc c'est Zodiacos, lui-même est dérivé de la racine zone qui veut dire les êtres vivants. Donc au départ, le Zodiac, ce sont l'ensemble des constellations qui ne représentent que les êtres vivants. Donc la constellation de la balance, qui est le seul objet du Zodiac, ne va arriver que bien plus tard. Donc au départ, on a des animaux réels ou imaginaires. On rajoutera par la suite des personnages humains et tardivement, donc une balance. Mais on va voir comment tout ça s'est construit dans le temps. Donc vous retrouvez dans Zodiac, la racine zoo, comme le parc zoologique. Donc le parc, on va voir les animaux, forcément. Alors comme je vous l'ai dit, pour les Mésopotamiens, ce qui est important, c'est d'interpréter les signes des divinités. Les planètes, pour les Mésopotamiens, sont des divinités. Et donc je vous rappelle ici les noms Mésopotamiens des planètes, avec leur équivalent en grec et en romain. Donc Sine, Sine, c'est l'équivalent de la Lune, ou de Sélénée. Donc Samash, on l'a dit tout à l'heure, c'est le Soleil et Ios pour les Grecs. Et Ishtar, ça sera l'équivalent d'Aphrodite, Vénus. Donc ça, c'est les trois divinités les plus importantes du Panthéon Mésopotamien. Ensuite, on va trouver Nergal, le dieu de la guerre, qui sera plus tard Arès ou Mars. Et Marduk, alors Marduk, c'est le chef des dieux. Donc c'est là qu'on voit vraiment qu'il y a une similitude entre les divinités mésopotamiennes et les divinités grecques. Quand cette transmission va se faire, il va y avoir ce qu'on appelle un sacrétisme, c'est-à-dire une association des croyances des religions mésopotamiennes et des croyances grecques jusqu'à réussir à assimiler les mêmes divinités. Et donc Jupiter étant le chef des dieux romains ou grecs, il va s'assimiler à Marduk qui était le chef des dieux mésopotamiens. Et puis après, on a d'autres divinités un petit peu plus mineures comme Nébo qui sera l'équivalent de Mercure et Ninurta qui sera Saturne. Alors combien d'animaux dans le Zodiac ? J'y viens, on va y arriver là tout de suite, c'est la suite. Voilà, on y est. Donc au départ, ce qu'on va appeler le chemin de la Lune chez les mésopotamiens est composé au total de 18 constellations. Vous voyez, donc on va passer de 18 à 12 à un moment donné. Donc vous avez là sous les yeux la liste des 18 constellations qui ont été retrouvées à partir des traductions des tablettes mésopotamiennes. En orange, vous voyez donc les noms mésopotamiens. Donc je vous laisse le plaisir de les lire. Et à droite, leur traduction en français. Et donc c'est dans l'or, dans l'or. Donc la première des constellations du zodiaque mésopotamien, c'est Moulmoul, qui veut dire donc les Pléiades. Donc c'est le petit amas d'étoiles, les Pléiades qu'on trouve aujourd'hui dans la concession du taureau. D'accord ? Et puis après, vous voyez qu'ils ont identifié l'amas des Ziyades qui est en fait aujourd'hui toujours dans le taureau. Et ils avaient une vision quand même très large de la zone écliptique puisque on a ce qu'on appelle le pasteur fidèle du ciel, le vieil homme et le cimetère c'est une épée courbée, d'accord ? Pour ceux qui ne savent pas. Je vais vous mettre juste en face les constellations qui correspondent aujourd'hui. Et donc vous voyez qu'on a identifié le pasteur fidèle du ciel à la constellation d'Orion. Or, Orion aujourd'hui, c'est vrai qu'il est proche de l'écliptique mais il n'est pas exactement dessus. Et aujourd'hui, Orion n'est pas repris dans le Zodiac. C'est pareil pour le vieil homme qui est aujourd'hui l'équivalent de la constellation de Percé. Percé, je vous le présenterai tout à l'heure parce qu'il n'est pas très loin du Bélier mais Percé, il est complètement au nord du Zodiac. Donc il n'est plus du tout repris dans le Zodiac aujourd'hui. Et c'est pareil pour la constellation du Cocher qui se situe juste à côté. Donc ces trois constellations-là vont disparaître totalement du Zodiac. On n'y en retrouvera pas chez les Grecs en tant que constellation du Zodiac en tout cas. Et puis vous voyez qu'il y a des constellations qui vont être transmises telles qu'elles. Par exemple, les Gémeaux, les grands jumeaux, ça reste les Gémeaux. Vous voyez ? Le crabe va rester la constellation du cancer. Le lion reste un lion. Vous voyez ? La balance reste la balance. Le scorpion reste le scorpion. Donc tout ça, ça va nous être transmis tel quel sans aucune modification. Vous voyez ? Et par contre, d'autres constellations vont subir des modifications. Par exemple, le numéro 12 qui est le prince état-slant de feu et on verra que ça sera l'équivalent aujourd'hui du Sagittaire. Par contre, on a le numéro 13 et le poisson-chèvre et la figure du poisson-chèvre et bien ça va devenir le capricorne et vous savez qu'aujourd'hui le capricorne est un animal imaginaire à moitié poisson effectivement et à moitié chèvre tout simplement. Voilà. Alors, je vous mets en face les correspondances. Donc, ce qui est appelé le numéro 18, le journalier. Alors, le journalier, c'était une sorte de divinité, un dieu mésopotamien qui devait être représenté et alors là, c'est très énigmatique, on ne sait pas comment on est passé de ça jusqu'au bélier. Le bélier, vraiment, ça reste très mystérieux comme constellation. Son origine est aujourd'hui totalement inconnue. Donc, les deux du haut, les Pléiades et les Iades vont fusionner chez les Grecs pour devenir une seule constellation qui va devenir le taureau. On a dit, donc, Orion, Persée, le Cocher ne seront pas repris dans le Zodiac des Grecs. Les Gémeaux, Cancer, Lion, ça ne va pas changer. La Vierge, on en reparlera tout à l'heure, la Vierge va se construire à partir d'une seule étoile brillante qui s'appelle l'Épi. Mais j'en reparlerai quand on va détailler chacune de ces constellations. Balance, Scorpion, Sagittaire, ça ne change quasiment pas. Le Capricorne, ça n'a pas changé. Le Verseau, alors là, ça reste mystérieux aussi. Comment on passe de la constellation du géant chez le Mésopotamien au personnage qui verse de l'eau ? On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, les trois dernières, la déesse Anunnite, l'hirondelle et les queues, trois constellations vont fusionner chez les Grecs pour devenir les poissons. Et c'est comme ça que le Zodiac va revenir à douze constellations chez les Grecs. Mais on verra qu'il y a un piège puisqu'en fait, il y a une treizième constellation qui va s'intercaler qui est le Serpentaire. Et donc, en fait, les douze qu'on a là, c'est les douze signes astrologiques qui vont être repris par les horoscopes et les astrologues grecs, alors que les astronomes vont diviser le Zodiac en treize constellations. Et c'est là toute la différence. Donc, on va détailler tout ça. Donc, on a identifié ces constellations sur les Kudurus. Donc, vous voyez ici un Kudurus qui est exposé au Louvre et qui date en gros de 1200 avant Jésus. Donc, vous voyez que on a dessus le poisson-chèvre qui apparaît et tout en bas le Scorpion qui était un dieu des morts chez les Mésopotamiens. Et donc, vous voyez que le Zodiac et en tout cas les constellations du Zodiac semblent être déjà inscrites, déjà inventées à partir de 1200 avant Jésus. Avant le XIIe, XIIIe siècle avant Jésus, les agriculteurs, les marins identifient les étoiles les plus brillantes uniquement. Et on ne trouve pas encore de traces vraiment de constellations, c'est-à-dire d'associations de plusieurs étoiles pour ne former qu'un seul personnage. et à partir de 1200 avant Jésus, eh bien là, on commence à avoir dans les tablettes mésopotamiennes la description de constellations, d'associations d'étoiles pour former des personnages. Donc, l'invention des constellations semble être jusqu'à preuve du contraire le XIIe siècle avant Jésus. C'est à ce moment-là que dans l'esprit des humains, eh bien, on commence à associer les étoiles pour faire des dessins imaginaires. Donc, voici une sculpture du poisson-chèvre, pareil, qui est exposée au Louvre. C'est des photos que j'ai prises que je vous montre, donc j'ai eu la chance de voir tout ça. Et donc, c'est là l'une des représentations les plus anciennes de la constellation du Capricorne. C'est l'ancêtre du Capricorne et donc, qui était une représentation du dieu Éa. Alors, ça s'écrit Éa, tout simplement. Éa était donc le dieu des eaux et des sources chez les Mésopotamiens. Et donc, c'est lui qui va donc donner la constellation du Capricorne que je vous montre sur la figure suivante, qui est un extrait de la classe d'Évillus au XVIIe siècle. Alors, on passe ensuite à la constellation des Gémeaux. Je commence par vous expliquer les constellations qui s'imposent naturellement par elles-mêmes. D'accord ? À l'exception du Capricorne qui était une divinité très importante chez les Mésopotamiens, les Gémeaux que vous voyez là, les Gémeaux, vous voyez qu'avec les étoiles, sans trop d'imagination, on arrive à dessiner les deux personnages. Donc, on voit deux bonhommes comme les figures du pendu, vous voyez, tête, un bâton, des bras, des jambes, et surtout, une étoile jumelle, côte à côte, qui, dans la réalité, n'a rien à voir à l'une avec l'autre, mais on les voit côte à côte dans le ciel, on les a appelés Castor et Pollux. Donc, Castor et Pollux, c'est les noms des deux Gémeaux de la mythologie grecque, bien sûr. Avons-nous des dessins des 18 constellations Mésopotamiennes ? Attendez, si vous m'avez pas fait deux secondes, je regarde dans ma bibliothèque qui est juste là à côté. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je prends juste un livre qui les représente, et pour ne pas vous dire de bêtises, je pourrais vous donner la référence, il me semble que c'est le dessinateur Guillaume Duprat qui a travaillé sur ça. Il a fait un magnifique livre, ce qu'on appelle un beau livre en grand format, et il a travaillé justement sur les anciennes constellations de l'Antiquité, et il me semble qu'il a dessiné le Zodiac Mésopotamien. Oui, il faudra regarder sur le livre de Guillaume Duprat, ça s'appelle comment ? Il s'appelle simplement Cosmos, une histoire du ciel, je vais vous le noter sur le tchat, et vous aurez dedans les dessins des constellations mésopotamiennes. Donc j'en étais aux Gémeaux, donc vous voyez que les Gémeaux, la figure s'impose assez facilement et naturellement avec les étoiles. On retrouve ici sur une planche des Vélus au 17ème siècle la constellation dans sa version on va dire un peu plus moderne, et le lion qui est aussi une très belle constellation. Donc on a vu que les Gémeaux, le lion ont été transposés telles quelles des constellations mésopotamiennes chez les Grecs. Donc ça n'a pas été modifié, d'accord ? Donc on les retrouve à l'identique. Et vous voyez que le lion, la figure, évoque assez facilement la silhouette d'un lion allongé qu'on verrait de profil, ou la figure du sphinx à côté des pyramides en Égypte, par exemple. Donc là-dessus, il n'y a pas eu trop de difficultés dans le transfert des connaissances d'une civilisation à l'autre. Donc pareil, vous retrouvez après toujours la planche des Vélus qui a fait un magnifique atlas au 17ème siècle. Alors ensuite, on va arriver aux constellations un petit peu plus compliquées où le transfert ou l'invention pose quelques soucis et pour lesquels, pour l'instant, les spécialistes n'ont pas retrouvé la trace. Donc j'en viens au Bélier. Alors le Bélier, c'est une toute petite constellation composée de trois étoiles très discrètes, à peine brillantes. Je les ai encerclées sur la carte du ciel pour que vous puissiez les repérer. Et si ma souris veut bien fonctionner, vous avez ici, à droite des Béliers, ce grand V. Ça, c'est la position des poissons. Mais c'est des toutes petites étoiles très discrètes, très très peu lumineuses qui viennent s'emboîter. ici, dans le carré de Pégase. Là, vous avez le grand carré de Pégase qui apparaît. Et de l'autre côté du Bélier, donc là, on a les poissons. Le Bélier est encerclé ici. Et ici, on a le taureau. Voilà. Et donc, justement, l'ama des Pléiades, c'est ce petit groupe d'étoiles qui est ici, dans le taureau. Et ici, on a la brillante étoile Aldébaran. Et là, le grand V de l'ama des Ziyades. Voilà. Donc tout ça, c'est la position du taureau. Donc le taureau est très facile à voir. Le Bélier, c'est juste ces petites étoiles qui sont là. Donc vous voyez que pour voir un Bélier là-dedans, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'imagination. Et puis, donc les poissons, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est pareil, pour voir des poissons dans ce grand V qui est là, on comprendra que les Mésopotamiens ont vu dans ce V la queue d'une hirondelle, ce qui semble plutôt logique. Par contre, pour y voir des poissons, il faut une sacrée imagination. Et peut-être qu'on est passé de ce dieu berger où il faut y voir si Dumuzi était peut-être aussi représenté par un Bélier, ce qui est tout à fait possible aussi. Mais là, je m'avance un petit peu, je ne suis pas du tout un spécialiste en tout cas du transfert de connaissances de la Mésopotamie vers la Grèce. Par contre, on a un témoignage de Pline, Pline l'Ancien, qui dit dans son histoire naturelle que ça serait Cléostrape de Ténédos, un astronome, qui aurait introduit le Bélier dans le Zodiac grec, vous voyez, en 520 avant Jésus. Et c'est la seule affirmation qu'on a. Et donc, il ne nous dit pas pourquoi Cléostrape aurait introduit le Bélier. Donc, on aurait une piste là, donc après, il faudrait creuser. Donc là, il faut que je voie avec des historiens ce qu'ils pensent de tout ça. Et si on a d'autres choses qui pourraient affirmer justement le récit de Pline. Donc, vous voyez, le Bélier, son origine reste quand même très discutable. Surtout, le problème qu'on a, je reprends la carte avec le Bélier qui est entoué en rouge, c'est que le Bélier, il arrive comme ça en plein milieu d'une histoire, en tout cas, d'une histoire grecque qui est déjà très bien établie et qui est le seul récit mythologique à être entièrement matérialisé par des constellations. Je m'explique. Je vous ai entouré ici en rouge des constellations qui font partie d'une seule et même histoire grecque. Vous avez au-dessus du Bélier Andromède. Andromède, dans la mythologie, va être délivré par Persée que vous voyez juste à côté d'Andromède. Et j'ai oublié d'entourer le grand carré de Pégase à côté parce que Pégase c'est le cheval de Persée. Et c'est avec Pégase que Persée va délivrer Andromède. Et il va délivrer Andromède parce qu'Andromède était menacé par ce qu'on appelle aujourd'hui la concession de la baleine. Et la baleine, c'est, en latin, c'est le cétus, donc les cétacés, bien sûr. Et le cétus, c'était le monstre marin qui voulait manger Andromède, en fait. Vous voyez ? Et on ne comprend pas pourquoi le Bélier arrive comme ça en plein milieu de cette histoire il s'insère en plein milieu, il sépare la concession de la baleine des concession de Persée Andromède et Pégase. Donc il sépare en fait le récit mythologique. Vous me direz, c'est aussi le cas des poissons. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas très clair non plus. Mais l'autre problème que l'on peut avoir, c'est la concession du taureau. La concession du taureau, le taureau n'est jamais représenté en entier dans le ciel. Il est coupé, il est tronqué. On n'a que l'avant de l'animal et l'arrière n'est pas dessiné. Et on se demande si, est-ce qu'à l'époque mésopotamienne, le taureau n'était pas plus grand et est-ce qu'il n'englobait pas éventuellement les étoiles qui forment le Bélier aujourd'hui et que le Bélier aurait été inventé peut-être par les Grecs pour raccourcir la taille du taureau qui aurait été trop grand et éventuellement marquer l'équinoxe parce que dans l'antiquité vers l'an zéro le soleil passait devant la caisson du Bélier le 21 mars jour de l'équinoxe de printemps. Et donc c'est une piste à creuser. Peut-être qu'en dessinant le Bélier les Grecs ont voulu marquer le point du ciel où se trouvait le soleil le jour de l'équinoxe de printemps. Mais ça n'explique pas pourquoi mettre un Bélier peut-être qu'il y a un lien avec le printemps et les bergers qui vont sortir les troupeaux des moutons dans les pâturages je ne sais pas peut-être qu'il y a une symbolique comme ça à chercher aussi. Je vous l'ai dit ce soir je lance plein de questions je lance plein d'hypothèses qui sont discutées par les spécialistes je montre surtout l'état de notre ignorance ce soir sur comment on est passé des constellations mésopotamiennes qui ont inventé le Zodiac au Zodiac grec qu'on connait aujourd'hui dont on a hérité et vous voyez que parfois il y a des passerelles des chemins on ne connait pas très très bien comment le transfert de connaissances a pu se faire donc justement voilà la conception du taureau donc on a vu que chez les Mésopotamiens les Mésopotamiens avaient identifié les deux amas d'étoiles ici l'ama des Pléiades donc un groupe de sept étoiles de couleur bleue qu'on voit très très bien en hiver vous ne pouvez pas le manquer donc les Pléiades elles ont été identifiées dans toute civilisation de l'antiquité et très souvent à l'époque considérées comme une seule constellation avant qu'elle ne soit raccrochée au taureau par les grecs ici l'étoile brillante du taureau qui est Aldébaran Aldébaran ça va être l'oeil du taureau et le V le V qui est là en fait le V c'est un amas d'étoiles un peu comme les Pléiades mais beaucoup plus espacées et c'est l'amas des Ziyades voilà et donc chez les Mésopotamiens on avait deux constellations une qui était l'amas des Ziyades une qui était les Pléiades donc c'était deux choses séparées et tout ça va être rassemblé vous voyez avec donc pour faire ici le petit V c'est la tête du taureau l'oeil du taureau avec Aldébaran des cornes gigantesques vers ces deux étoiles qu'on trouve ici en haut et puis sur l'arrière on a vaguement dessiné avec les Pléiades sur le dos l'arrière du taureau et je vous ai dit le taureau est tronqué puisque ce qu'on voit ici sur l'image c'est le bélier qui commence à arriver donc vous allez mieux le comprendre en regardant cette image de la classe des Vélus on voit que le taureau est vraiment on ne voit que la partie avant l'animal donc là il n'y a pas trop de soucis les deux amas d'étoiles des Pléiades et des Ziyades ont fusionné pour donner une seule constellation qu'on va rassembler sous le nom du taureau chez les Grecs et on peut effectivement on va dire avec un peu d'imagination voir dans le prolongement de ce grand V et bien les deux cornes d'un taureau pourquoi pas alors j'attire aussi votre attention sur la traduction vous voyez des Ziyades par exemple les Pléiades c'est pas compliqué les Pléiades c'est à dire qu'elles sont plusieurs quand il y a une Pléiade de choses elles sont nombreuses d'accord par contre les Ziyades vous voyez que la traduction grecque nous donne des pluvieuses et c'est là qu'on voit qu'on avait aussi des repères qui servaient pour les marins ou pour les cultivateurs et donc on savait que quand on commençait à voir apparaître les Ziyades dans le ciel et bien ça allait indiquer la saison des pluies voilà donc c'était surtout ça aussi les repères et ça explique pourquoi ces civilisations observaient les étoiles il fallait avoir des repères pour cultiver pour pouvoir naviguer ou pas naviguer justement en période hivernale quand les pluies arrivent on ne navigue plus en Méditerranée et donc tout ça vient s'ajouter aussi à l'association des étoiles pour essayer d'interpréter les messages divins laissés par les planètes alors on arrive sur le cancer alors le cancer vous voyez la carte du ciel c'est des étoiles très très discrètes donc ça se voit presque pas par contre cette constellation elle s'insère entre deux belles constellations très faciles à identifier vous voyez ici on retrouve les étoiles Castor et Pollux des Gémeaux donc là on a la belle constellation des Gémeaux dont on a vu qu'on pouvait dessiner facilement deux personnages et de l'autre côté ici on commence à voir le lion et on a vu que le lion était une constellation très facile à voir donc en fait le cancer c'est la zone on va dire vide où on ne voit quasiment rien presque pas d'étoiles entre deux belles constellations entre les Gémeaux et le lion et surtout on retrouve ici au centre du cancer un joli amas d'étoiles très semblable au Pléiade ça c'est l'amas de la crèche qu'on appelle aussi M44 du nom de de l'astronome Messier qui l'a référencé dans un catalogue à l'époque de Louis XV donc M44 l'amas de la crèche un amas d'étoiles équivalent au Pléiade et qui se voit parfaitement à l'œil nu si vous avez un ciel bien noir sans lampadaire sans pleine lune et bien l'amas de la crèche dans le cancer vous le voyez et c'est ce qui est indiqué sur les tablettes mésopotamiennes ils indiquent voir cet amas entre les gémeaux et le lion donc le cancer au départ ça a été cet amas d'étoiles puis après on a élargi aux autres constellations pour essayer de dessiner un crabe donc voici je vous rappelle la traduction mésopotamienne qui donc vous voyez un animal marin ou un crabe quand c'est désigné sous le terme qui est à l'heure je ne sais pas si je parle correctement le mésopotamien en tout cas le koussou je ne sais pas comment ça se prononce qui désigne donc le crabe sauf que vous voyez sur le document que j'ai mis sur la droite c'est un dessin d'Iginus Iginus c'est un astronome romain du premier siècle de notre ère qui représente le cancer sous la forme d'une écrevis et vous verrez que sur de nombreuses horloges astronomiques ou de nombreuses sculptures ou un zodiac apparaît et bien à la place du cancer très souvent vous avez une écrevisse et j'ai remarqué que beaucoup de gens confondent ce dessin de l'écrevisse qui est en fait un cancer avec le scorpion donc attention ce n'est pas le scorpion il y a le scorpion et l'écrevisse qui peut être mise à la place du cancer alors pourquoi tout simplement parce que les grecs les grecs vont traduire le crabe mésopotamien par le terme carquinos qui est en fait le crabe des rivières et le crabe des rivières c'est une écrevisse et donc suivant comment la traduction va se faire et bien soit on traduira le cancer par le crabe et c'est pour ça que vous allez avoir un crabe qui sera dessiné à la place du cancer mais parfois on va l'interpréter comme le crabe des rivières c'est à dire une écrevisse et c'est pour ça que vous pouvez avoir une écrevisse donc attention on peut avoir les deux représentations qui apparaissent sur les documents donc je vous mets ici la planche de l'astronome Bayer Bayer a fait un très clair c'est l'est en 1603 et lui il a choisi de représenter un crabe et ensuite je vous mets l'atlas des Vélius donc qui est un peu plus tardif c'est 1600 de mémoire ça va être 1690 l'atlas des Vélius et Vélius lui il représente une écrevisse donc vous voyez suivant les auteurs vous avez donc l'écrevisse ou le crabe qui vont apparaître pour désigner le cancer alors je poursuis avec la constellation de la Vierge alors la Vierge a justement cette particularité d'être une constellation entièrement bricolée je m'explique vous avez ici l'étoile Spica qui est une étoile extrêmement brillante très facile à voir dans le ciel du printemps et cette étoile représente donc Spica c'est-à-dire l'épi un épi de blé la constellation de la Vierge c'est la constellation qu'on voit au printemps qui annonce l'arrivée du printemps à partir du mois de mars et on sait que cette étoile Spica chez les Mésopotamiens c'est ça qui est considéré on va dire comme une constellation c'est uniquement l'étoile et par la suite très probablement les Grecs vont bricoler avec les étoiles les moins brillantes autour cette figure que j'ai dessinée pour essayer d'avoir un personnage humain et notamment une jeune fille qui va tenir l'épi de blé on verra qu'on a la même construction qui a été faite pour le verso le verso au départ on voit les gouttes d'eau dans le ciel sous la forme des étoiles qui dessinent des gouttes d'eau qui tombent qui perlent et à partir de ces gouttes d'eau on va inventer une histoire on va inventer un personnage qui tient le seau d'eau et on va inventer le verso ça fait partie typiquement de ces constellations qui sont bricolées à partir vraiment d'un symbolisme donc la spica pour la vierge ou les gouttes d'eau pour le verso donc vous voyez que pour dessiner une jeune fille avec des étoiles autour de spica bon courage c'est vraiment une constellation qui est très dure à voir alors pour là vous auriez ici quelque part la tête de la jeune fille cette espèce de grand losange pourrait être on va dire son corps ou sa robe et puis là les deux traits qu'on a ici ça serait ses jambes donc elle serait comme ça allongée sur la ligne écléptique dans le zodiaque et c'est vraiment très tiré par les cheveux alors voici le dessin de la vierge représenté par Evelus et vous voyez que là Evelus il a même des ailes donc on a l'impression de voir une espèce d'ange qui pourrait apparaître donc je rappelle que chez les Mésopotamiens et bien on a l'épi donc uniquement l'étoile qui sert de constellation et on sait que le dessin de la jeune fille va évoluer chez les grecs puisque plusieurs auteurs de l'antiquité et bien ont mentionné cette constellation mais l'ont interprété de façon différente vous voyez par exemple Hésiode auteur grec donc du 8ème siècle avant Jésus qui cite la constellation et qui l'associe à Diquet la déesse de la justice très probablement parce qu'à côté il y a la déesse de la balance et le balance est le symbole de la justice donc parfois on a dessiné la vierge en train de tenir la balance mais Eratosthène vous le connaissez peut-être parce qu'on lui doit la première mesure de la taille de la Terre on en a parlé si vous étiez là la semaine dernière dans l'astronomie des grecs Eratosthène était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte et un très bon mathématicien et il avait réussi à calculer au 3ème siècle avant notre ère la circonférence de la Terre on a hérité d'Eratosthène un livre qui s'appelle les Catastérismes alors c'est un mot un peu technique les Catastérismes ça veut dire c'est l'art de dessiner des constellations en fait et donc dans l'ouvrage d'Eratosthène on peut lire qu'il interprète la conception de la Vierge comme Atta-Bartis une déesse syrienne parfois il l'associe à Déméter donc la déesse de la nature et parfois il l'associe à Isis donc mère nature chez les Égyptiens en fait on a les deux sources qu'on a des constellations de l'usage des Grecs c'est l'ouvrage d'Eratosthène et l'ouvrage d'Aratos alors Aratos vous allez le trouver sur internet et vous pouvez même aller sur mon site internet sur le ciel en question vous tapez sur internet mon site le ciel en question .fr et à côté vous tapez Aratos et Aratos il a écrit un poème donc il y a mille lignes pas beaucoup plus Aratos et son poème il s'appelle Les Phénomènes et vous allez taper le ciel en question .fr Aratos vous allez arriver sur mon site internet où j'ai mis justement le poème d'Aratos donc vous pouvez le télécharger et le lire et vous verrez la description des constellations du 3ème siècle avant notre ère en usage chez les Grecs voilà et c'est les deux sources qu'on a en notre possession pour comprendre quelles étaient les constellations en usage dans la Grèce antique et pour les Mésopotamiens je vous l'ai dit c'est la traduction des tablettes en cunéiforme voilà donc on a les tablettes cunéiformes on a Aratos et Aratos et on compare et on voit comment les choses sont plus ou moins transmises donc vous voyez que chez les Grecs la figure de la Vierge a évolué a été identifiée à plusieurs personnages avant d'arriver vraiment à la jeune fille qui indique l'arrivée du printemps et ça c'est une interprétation un peu plus moderne vous avez ici justement une tablette mésopotamienne que j'ai photographié au Louvre sur laquelle est représentée justement ici l'étoile Spica donc l'étoile Spica et à côté le dessin de la Vierge enfin on a ici un calendrier agricole en dessous ici vous avez les différents mois de l'année et les actions à faire dans les champs pour cultiver et c'est l'une donc des plus anciennes représentations de la conception de la Vierge qu'on est en notre possession aujourd'hui voilà et donc on peut le voir ça a été exposé il y a un an ou deux au Louvre-Lance voilà parce que je suis originaire du Pas-de-Calais et au Louvre-Lance dans le Pas-de-Calais et bien il y avait une très belle exposition il y a deux ans sur la Mésopotamie et notamment on avait ces tablettes sur les constellations du Zodiac qui étaient exposées et donc j'ai eu l'occasion de les voir et ça fait effectivement ça fait tout drôle vous avez c'est gravé dans la tablette qu'ils ont vu l'école Spica et la Vierge plus ou moins comme on l'interprète aujourd'hui j'en arrive alors à une double constellation le Scorpion et la Balance parce que dans l'Antiquité ces deux constellations ne sont qu'une seule donc la Balance a une histoire très compliquée vous avez ici le Scorpion le Scorpion c'est un peu comme les Gémeaux et le Lion c'est la constellation naturelle par excellence qui soucie de souris voilà ici l'étoile Antares très brillante qui est le cœur du Scorpion la tête les pinces qui sont représentées par cette série d'étoiles qui forment des flèches et on déroule le corps d'animal avec sa queue et son dard qui est recourbé vous voyez que sans trop d'imagination on arrive à avoir un Scorpion pour peu que dans la nature vous ayez déjà croisé des Scorpions et bien vous le reconnaissez avec les étoiles sauf que pendant très longtemps les deux étoiles qui sont ici devant le Scorpion représentaient les pinces du Scorpion c'est à dire que la constellation de la balance n'existait pas et à partir des étoiles qu'on a ici devant le Scorpion et bien le Scorpion avait des grandes pinces qui allaient jusqu'à ces deux étoiles voilà et parfois et bien on va tronquer le Scorpion on va trouver beaucoup trop grand dans le Zodiac pour inventer la constellation de la balance voilà et donc on a vu que chez les chez les lesopotamiens et bien curieusement ils avaient déjà imaginé une balance à partir des deux étoiles qu'on voit ici et puis la transmission chez les Grecs va se refaire avec les deux étoiles la balance disparaît et on retrouve le Scorpion et les Grecs appellent ça les pinces et ce sont les Romains et notamment à l'époque de l'empereur Auguste qui vont une fois pour toutes fixer la balance dans le ciel et je vais vous expliquer pourquoi donc voici les deux gravures de l'Atlas des Vélus on voit bien donc le Scorpion et la balance qui sont deux constellations côte à côte donc vous voyez parfois la balance va être interprétée dans la constellation voisine ici qui est la Vierge et la Vierge va tenir la balance et va devenir le symbole de la justice et puis parfois la balance disparaît et elle devient les pinces du Scorpion vous voyez donc c'est une constellation pareil un petit peu hésitante un petit peu bancale et suivant les besoins et bien on va en faire une balance on en fera les pinces du Scorpion ça dépend vraiment des interprétations que les anciens vont avoir vous voyez ici dans le document d'Iginus je vous rappelle Iginus astronome romain du premier siècle de notre ère qui représente le Scorpion associé à la balance dans ses pinces je vous mets ici sur la droite une carte officielle de la balance aujourd'hui avec les noms officiels de la balance aujourd'hui et vous voyez que les étoiles s'appellent Zubène El-Shemali et celle-ci s'appelle Zubène El-Genubi et c'est des noms arabes et en fait les arabes vont laisser leurs noms aux étoiles à partir du Moyen-Âge et on a conservé les noms arabes et c'est là qu'on voit que dans leur traduction des ouvrages grecs et bien les arabes vont reprendre les noms des pinces du Scorpion pour désigner ces étoiles donc même si on a dessiné une balance à la place avec ces étoiles et bien les étoiles continuent de s'appeler Zubène El-Shemali c'est à dire en arabe la pince nord et Zubène El-Genubi la pince sud vous voyez l'étoile qui s'appelle Zubène El-Akrab qui est toute seule sur la gauche et qui veut dire tout simplement la pince du crabe la pince du Scorpion donc vous avez une conversation de la balance où on dessine une balance et où les trois étoiles s'appellent les pinces du Scorpion voilà et c'est resté officiellement comme ça aujourd'hui alors la balance on voit ici donc chez les Mésopotamiens c'était une balance pas de soucis et on voit que chez Arathos et Eratosthène les deux auteurs grecs dont je vous ai parlé tout à l'heure et bien qu'ils employaient un terme pour désigner les pinces donc ils séparaient officiellement le scorpion des pinces qui étaient deux constellations distinctes parce que la constellation était vraiment très grande donc vous pouvez distinguer la constellation des pinces mais c'était bien les pinces du scorpion qui étaient représentées donc chez les grecs on n'avait pas de constellation de la balance ça n'existait pas c'était les pinces et c'est les romains je vous l'ai dit à partir de l'empereur Auguste donc le successeur de César qui va instaurer la balance alors pour quelle raison ? tout simplement parce qu'à l'époque d'Auguste quand le soleil quand le soleil passe devant la constellation de la balance et bien nous sommes le 21 septembre le jour de l'équinoxe d'automne et Auguste voulait marquer la position du soleil le jour de l'équinoxe d'automne dans le ciel en figeant la balance et il faudrait vérifier mais il me semble que de mémoire Auguste devait être du signe de la balance et donc il a voulu matérialiser aussi son signe astrologique sur le ciel et c'est pour ça qu'officiellement aujourd'hui on a la balance dans le Zodiac c'est ce qui explique aussi qu'on est le seul objet dans le Zodiac aujourd'hui donc le scorpion n'a pas de soucis on a vu que ça dessinait un scorpion avec les étoiles donc ça a été transmis tel quel le sagittaire alors le sagittaire considération très compliquée puisque les mésopotamiens donc vous voyez là le prince est un selon de feu donc une sorte de divinité assez mal connue et on en arrive à une figure d'un centaure donc animal imaginaire moitié homme moitié cheval et qui en plus tient une flèche parce que sagittaire en latin c'est la flèche donc c'est le centaure qui tient une flèche à ne pas confondre avec la constellation du centaure qui existe et qu'on trouve dans l'hémisphère sud et qui est en fait le symétrique du sagittaire donc il y a deux centaures dans le ciel il y a le centaure officiel et le sagittaire c'est à dire le centaure qui tient un arc et le sagittaire lui c'est le centaure du Zodiac comment on est passé du prince station de feu à cette figure moitié homme moitié cheval et bien regardez ce que disent Arathos et Eratosthène et bien eux ils voyaient une créature bipède vous voyez donc c'était pas encore un centaure et au relais chez Cicéron Cicéron il nous disait déjà que c'était lui il identifiait un sagittaire vous voyez l'homme à la flèche donc entre Arathos et Eratosthène où on est au 3ème siècle avant notre ère et Cicéron où on est au 1er siècle avant notre ère et bien entre les deux la figure a évolué et elle est passée d'une créature bipède à un centaure vous voyez donc on sait à peu près à quel moment la constellation a été imaginée comme on la connait aujourd'hui maintenant pour quelle raison comment ça se fait et bien là il y a encore du travail le verso alors le verso j'en avais parlé tout à l'heure avec la vierge on a d'abord identifié les petites gouttes d'eau et après on a jugé utile d'inventer un personnage pour justifier la présence de ces gouttes d'eau dans le ciel donc on a imaginé un bonhomme qui versait de l'eau et je vous montre sur la carte moderne du verso vous voyez on voit très très bien dans le ciel ces étoiles symétriques vous voyez qui forment comme des petites gouttes d'eau comme des perles d'eau qui tombent du ciel et ça se voit franchement bien vous voyez et c'est à partir de ces gouttes d'eau qu'on a inventé vous voyez tout le reste du personnage mais c'est une conception très dure à voir c'est des étoiles très discrètes dans le ciel on les voit presque pas et il faut vraiment beaucoup beaucoup d'imagination pour voir ce bonhomme en verser de l'eau avec son seau vous voyez et surtout donc on a vu les maisons portémiens vous voyez là la constellation d'un géant alors mystère un bonhomme géant dans le ciel et donc est-ce que ce géant tenait de l'eau verser de l'eau je ne sais pas donc c'est pareil le verso c'est une constellation bien mystérieuse dans sa création on a quasiment fini on termine avec les poissons donc la déesse Amnit une hirondelle et les queues alors probablement que les queues c'était en fait la queue de l'hirondelle puisqu'on a vu que la constellation des poissons ça évoque ce grand V qui est ici qui est juste en dessous du grand carré de Pégase donc on pourrait y voir par exemple la queue de l'hirondelle je ne sais pas si vraiment c'est ça qui a été décrit par les Mésopotamiens et ici vous retrouvez là le bélier vous voyez c'est les petites étoiles du bélier ici donc vous voyez que c'est assez ridicule mais vous voyez que c'est pareil les étoiles des poissons elles ne voient presque pas c'est très très discret sur le ciel le carré de Pégase est bien plus brillant donc les poissons une constellation très dure à observer très discrète et donc trois constellations sur les Mésopotamiens et pourtant quand on reprend le poème d'Arathos et bien on peut lire les poissons dont l'un est toujours plus austral et l'autre le plus boréal après l'autre voilà donc à l'époque d'Arathos chez les Grecs on a inventé des poissons et on avait trois constellations chez les Mésopotamiens donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux comment on passe de l'un à l'autre et bien c'est pareil vous voyez il y a tout un pan de l'histoire qui nous manque et j'en reviens pour finir à la treizième constellation du Zodiac des des astronomes qui est donc le Serpentère on ne sait pas qui l'a inventé c'est un bonhomme comme ce nom l'indique c'est un bonhomme qui tient un serpent je vous le montre sur le ciel alors sur cette carte je vous ai tracé la ligne qui est là c'est la ligne écliptique d'accord vous voyez que sur cette ligne on trouve les planètes donc on a ici je crois Saturne Jupiter et Mars voilà et donc je vous ai dit le Zodiac c'est pour tracer cette ligne de manière dans le ciel et cette ligne devant laquelle se proclament les planètes toujours y compris la Lune vous voyez que la Lune se promène plus ou moins écartée de la ligne écliptique là il se trouve qu'elle était dessus d'accord et donc on a ici en arrière plan la constellation du Sagittaire qu'on a évoqué tout à l'heure ici vous reconnaissez la constellation du Scorpion avec la balance qui est là et le problème c'est que vous voyez que la constellation du Scorpion elle empiète très très peu en fait sur l'écliptique donc sur la route des planètes et à l'époque où la balance était les pinces du Scorpion et bien on était en plein dessus en plein sur l'écliptique sauf qu'aujourd'hui en raccourcissant les pinces du Scorpion pour faire la balance et bien on s'aperçoit que la partie du Scorpion qui est vraiment sur l'écliptique elle est vraiment toute petite et la constellation s'épanse surtout en dessous de l'écliptique ce qui fait qu'on a ici une grande zone vide de l'écliptique entre le Scorpion et le Sagittaire et donc sur mon schéma qui est là vous avez la Lune et la Lune elle est devant quelle constellation là ? elle n'est pas devant le Scorpion mais elle n'est pas encore devant le Sagittaire et donc ça pose un problème pour les astronomes et bien les astronomes ont inventé une treizième constellation qui est très très grande ici qui est un bonhomme géant vous voyez dont les pieds débordent ici et vont s'insérer sur l'écliptique entre le Scorpion et le Sagittaire donc le Serpentaire et ce bonhomme géant et bien il coupe en deux une constellation qui est la constellation du Serpent il y a une bizarie dans la construction des constellations vous avez ici la queue du serpent et uniquement la queue du serpent le Serpentaire qui est une constellation à part et de l'autre côté ici qui est la tête du serpent il y a le serpent la queue et il y a le serpent la tête et entre les deux on a intercalé le Serpentaire alors c'est pareil les spécialistes pensent que c'est comme pour la Vierge ou pour le Verseau très probablement qu'à l'origine on avait une très grande constellation du serpent et on a jugé utile peut-être dans la construction du Zodiac peut-être quand on a raccourci les pinces du Scorpion de devoir combler le vide qu'il y avait entre le Scorpion et le Sagittaire en insérant un personnage qui allait justement tenir le serpent voilà et il est probable que le Serpentaire ça serait construit comme ça en tout cas la première mention du Serpentaire comme constellation on l'a dans le poème d'Aratos au 3ème siècle avant notre ère donc le Serpentaire n'existe pas chez les Mésopotamiens les étoiles qui forment les pieds du Serpentaire aujourd'hui faisaient partie intégrante de la constellation du Sagittaire donc il n'y avait pas de soucis chez les Mésopotamiens par contre le Serpentaire a priori serait une invention grecque voilà et on le trouve dans le poème les phénomènes d'Aratos alors si vous me demandez ce que représente ce personnage et bien il est identifié vous voyez en latin on l'appelle Ophiuchus Ophiuchus c'est le serpent donc c'est le personnage qui tient le serpent et donc il est identifié au dieu grec de la médecine attention on parle bien d'une divinité grecque de la médecine qui s'appelait Asclepios et que les Romains vont traduire par esculapes et c'est pour ça qu'aujourd'hui le fameux caducé des docteurs et des pharmacies c'est un serpent Asclepios a vu un serpent mourir et il aurait tenté de le réanimer ou en tout cas il aurait pu se servir du velin des serpents pour faire des médicaments et c'est pour ça qu'on a associé donc le serpent au dieu Asclepios et qui est devenu le symbole donc de la médecine et donc on aurait ici en fait représenté à travers le serpentère le tout premier docteur de l'histoire en tout cas le dieu de la médecine plutôt le dieu de la médecine que le docteur on aurait représenté là le dieu de la médecine et ce qui serait l'origine en tout cas du serpentère chez les grecs voilà donc vous avez découvert comme ça le Zodiac sa construction et son transfert de la Mésopotamie vers la Grèce avec vous voyez beaucoup de questions beaucoup d'incertitudes beaucoup de choses qui nous manquent je vous l'ai dit ce soir on pose plus de questions qu'on apporte de réponses et vous avez découvert la treizième constellation du Zodiac des astronomes voilà